Bonjour, double chronique aujourd'hui avec un livre et son adaptation cinématographique, c'est du japonais dans les deux cas. Donc le livre c'est « Vie d'une amie de la volupté » d'Ihara Saikaku, sous-titré « Roman de mœurs » paru en 1686, troisième année de l'ère Joukyo. Le titre original est « Koshoku Ichidaionna », c'est traduit du japonais préfacé et annoté par Georges Bon Marchand, avec, ce n'est pas précisé dans l'ours, mais pourtant ça a son importance, des illustrations d'époque par Yoshida Hanbei. C'est une co-édition Gallimard-UNESCO, collection connaissances de l'Orient côté Gallimard, collection UNESCO d'œuvres représentatives série japonaises côté UNESCO. Le roman originel date de 1686, donc oui ça fait un bail. La traduction française a priori de 1975, rééditée en 1987 et 2014 pour l'édition que j'ai consultée plus précisément. Ça fait dans les 250 pages. Quant au film, il s'agit de « La vie d'Oharu, femme galante » de Mizoguchi Kanji. Le titre original est « Saikaku Ichidaionna ». Ce film est sorti en 1952, c'est un film japonais, oui, qui dure 130 minutes. Et pour ce qui est des acteurs principaux, honnêtement il y a essentiellement un nom à retenir, c'est celui de Tanaka Kinuyo dans le rôle d'Oharu. On peut noter quand même, c'est un très second rôle, qu'il y a Mifune Toshiro dans le rôle de Katsunosuke, et deux autres personnages qui ont leur importance, Matsuara Tsukie dans le rôle de Tomo, la mère d'Oharu, et Sugai Ichiro dans le rôle de Shinzaemon, le père d'Oharu. Je reviens à Hiara Saikaku, généralement désigné sous le seul nom de plume de Saikaku, le plus fameux romancier de l'époque d'Edo, avec ce qui est peut-être son livre le plus célèbre. Non seulement en tant que tel, mais aussi parce qu'il a donné lieu à une adaptation cinématographique au moins aussi célèbre, et probablement davantage encore, a fortiori en dehors du Japon. Le livre, c'est donc « Vie d'une amie de la volupté », en japonais « Koshoku Ichida Yonna ». Le film, signé Mizoguchi Kanji, c'est « La vie d'Oharu, femme galante », en japonais « Saikaku Ichida Yonna ». Et déjà, ces deux titres originaux laissent entendre que, adaptation ou pas, nous avons affaire à deux œuvres fort différentes, très singulières. On ne peut pas traiter de l'œuvre de Saikaku sans la resituer dans son contexte, d'où la très longue et très pointue introduction de Georges Bon Marchand, le bien nommé, dans le présent ouvrage. Le romancier, qui fut d'abord un haïquiste particulièrement prolifique, a vécu durant la seconde moitié de notre XVIIe siècle, 1642-1693. Selon le calendrier japonais, encore qu'il soit un peu précoce à cet égard, on le rattache souvent à l'ère Genroku, 1688-1704, ce qui est bien pratique pour l'associer à d'autres grands noms de la littérature de ce temps, Bacho pour la poésie, Shikamatsu Monzaemon pour le théâtre. Mais, de manière plus générale, nous sommes alors à l'apogée de l'époque d'Edo, 161868, longue période de paix et de stabilité après des siècles de chaos. Le shogunat Tokugawa a mis en place une société très codifiée, où l'influence du néo-confucianisme est essentielle. Les vertus cardinales de loyauté et de piété filiale y participent énormément, qui rangent tout le monde dans un ensemble complexe, en même temps que précis, de relations hiérarchiques, ce qui vaut au sein de la cellule familiale, préséance des parents sur les enfants, des aînés sur les cadets, etc., et cette chronique portera essentiellement sur la condition des femmes à cet égard, mettent tout autant à l'échelle de la société dans sa globalité. Les guerriers, bouchis, sont un ordre privilégié tout au sommet de la société. Mais les grotturiers seront inscrits dans une pyramide symbolique à trois niveaux, où les paysans, très largement majoritaires, sont supposés se trouver à la pointe, suivis par les artisans, et enfin les commerçants, lesquels, parce qu'ils ne produisent pas, figurent donc tout en bas du tableau, qui ne prend pas en compte les parias type Eta ou Hinin, lesquels ne s'inscrivent pas dans cet ensemble, étant fondamentalement hors système. Mais le Japon change à cette époque. Son immobilité n'est qu'apparente, à l'instar de son isolation. Et, de fait, les marchands officiellement si décriés constituent alors une classe bourgeoise de plus en plus riche, et de plus en plus puissante. Les villes d'Edo, futur Tokyo, et peut-être surtout d'Osaka, toutes deux récentes mais en plein boom, l'illustrent de manière très concrète, notamment autour des quartiers de plaisir, dont ces bourgeois constituent le gros de la clientèle. Or, cette nouvelle classe des Chounin développe une culture qui lui est propre, laissant aux bouchis dédaigneux les arts les plus raffinés, tels que le théâtre Noh, qui a eu tendance à se scléroser après l'âge d'or de Kanami et Tseami au XIVe siècle. Et cette culture bourgeoise très diverse, forcément jugée vulgaire par l'aristocratie, bénéficie de progrès dans les modes de diffusion pour se répandre et marquer l'époque de son empreinte. D'où, en fait, l'idée de ces trois grands auteurs de l'ère Ganroku, dont les registres respectifs, roman Ukiyozoshi pour Saikaku, poésie haiku, même si le terme est anachronique pour Bacho, théâtre Kabuki et Joruri pour Chikamatsu, s'inscrivent tous dans cette culture bourgeoise. C'est donc dans ce contexte que s'illustre Saikaku. Son œuvre est pléthorique, même à s'en tenir au seul genre romanesque, mais on peut y distinguer quelques grands ensembles, dont le plus fameux, idéal pour illustrer le monde flottant auquel renvoie le genre Ukiyozoshi, est qualifié de koshoku, mot qui revient souvent dans le titre même des œuvres et qui désigne l'amour dans toutes ses dimensions, y compris et peut-être surtout la dimension charnelle. L'austère morale du shoguna Tokugawa devait composer avec une société japonaise guerre puritaine et l'obscénité ne deviendrait vraiment une obsession problématique qu'à partir de Meiji, sans doute pour partie sous l'influence des meurs occidentales et du christianisme. Mais certes, cela n'a fait que confirmer le jugement négatif longtemps porté à l'encontre de Saikaku, auteur très populaire en son temps, mais bien vite jugé d'autant plus vulgaire. Parmi les œuvres de Saikaku les plus célèbres dans ce registre, il faut peut-être citer en priorité « L'homme qui ne vécut que pour aimer » ou « Un homme amoureux de l'amour », selon les traductions. J'en avais lu quelques extraits dans l'anthologie « Mille ans de littérature japonaise ». C'est, semble-t-il, le premier roman de l'auteur, publié en 1682, et il rencontra très vite un franc succès. Saikaku y rapporte, sous la forme de petits épisodes largement indépendants, et sur un ton assez badin, les aventures érotiques, aussi bien hétérosexuelles qu'homosexuelles, parle au moindre tabou, là encore, loin de là même, et tout un pan de l'œuvre de Saikaku porte sur l'homosexualité. Les aventures érotiques, donc, d'un galant particulièrement vorace, 725 hommes et 3742 femmes, et qui passe son temps dans les quartiers de plaisir. Le titre original du roman est « Koshoku Ichidai Otoko », et celui du roman qui nous intéresse aujourd'hui, postérieur de 4 ans, est « Koshoku Ichidai Onna ». Ce parallélisme est sans doute assez éloquent, le mot variant désignant l'homme pour le premier, la femme pour le second. Tant qu'on y est, on peut aussi mentionner « Cinq amoureuses » en japonais, « Koshoku Goninonna », même s'il s'agit plutôt d'un recueil de cinq nouvelles que d'un roman, je vous en parlerai probablement un de ses jours. Dans sa structure, « Vie d'une amie de la volupté », puisque « Telès » en titre français, est assez proche de l'homme qui ne vécu que pour aimer, ai-je l'impression, même si le ton diffère probablement quelque peu. Le roman masculin étant très ludique et drôle, le roman féminin plus ambigu à cet égard. nous en y trouve une même succession de petits épisodes largement indépendants, au point à vrai dire où le roman n'est pas toujours aisé à suivre et ne saurait véritablement être résumé. Disons simplement que nous y entendons le récit, par elle-même, d'une vieille femme que la fatalité, le hasard et éventuellement sépulsion ont amené à connaître une vie dominée par la sexualité, une vie chaotique faite de haut et de bas, même si progressivement de plus en plus de bas et de plus en plus bas. Issue d'un milieu relativement privilégié, l'héroïne anonyme de Saikaku est amenée à devenir courtisane, d'abord de haut rang, puis à dégringoler progressivement le long de la très complexe et pointilleuse hiérarchie des quartiers de plaisir, même si en quelques occasions elle remonte quelques échelons et ou tente sa chance autrement auprès d'un marchand amoureux ou d'un bon sguerchaste ou ailleurs. Elle voyage beaucoup, essentiellement entre Kyoto, Osaka et Edo. Devenue vieille femme, elle ne rechigne pas à narrer son histoire aux jeunes gens, une histoire qu'elle suppose éventuellement édifiante, ou pas, car les rares interventions de la morale dans cette histoire ne sont guère conçues pour emporter l'adhésion et l'ironie y a probablement sa part. Sur ce postulat, Saikaku brode une description par le menu et qui évoque plus qu'à son tour une sorte de guide touristique de la vie quotidienne dans les quartiers de plaisir, surtout. Ce qui va des mœurs à la couleur des vêtements ou au style des coiffures, en passant par les tarifs, les modes, etc. et mille autres allusions au contexte économique, social ou encore culturel de l'époque, par exemple portant sur les acteurs de Kabuki les plus célébrés, de vrais stars, et pas les derniers à 100 canadiers dans les maisons de courtisanes. Avouons-le, cette dimension de vie d'une amie de la volupté qui en fait une mine de précieux renseignements pour les historiens et les anthropologues a de quoi faire soupirer quelque peu le lecteur, a fortiori non japonais, a fortiori du XXIe siècle, simplement en quête d'un bon roman. De fait, ce livre n'était sans doute pas le plus aisé à traduire sous cet angle, et dans le texte de Georges Bonmarchand, cela se traduit par une surabondance de termes japonais absolument intraduisibles et dès lors laissés tels quels, qu'une surabondance de notes, et bien il y en a tout de même 300 qui occupent une trentaine de pages, là où le roman à proprement parler fait moins de 100 pages avec ses illustrations d'époque abondantes, une surabondance de notes donc qui n'éclaircit pas toujours, voire obscurcit encore un peu plus. C'est le piquant et l'ironie des tableaux qui le rendent malgré tout lisible dans une optique non érudite, et la verve aussi bien de l'héroïne que de ses collègues et clients. Les vives couleurs des quartiers de plaisir séduiront ou pas, un avertissement à cet égard s'impose. Saikaku était donc très populaire de son vivant, mais il a ensuite longtemps été discrédité pour sa vulgarité. Tardivement, il a cependant été redécouvert par des écrivains modernes qui l'ont révélé pour ce qu'il était vraiment une des très grandes plumes de la littérature japonaise. Il n'est probablement pas si étonnant dès lors qu'on l'ait adapté au cinéma. Mais le Japon des années 1950, en l'espèce n'était certes pas le Japon des dos, plus de deux siècles et demi s'était entre temps écoulé. Outre que l'aspect guide des quartiers de plaisir, de vie d'une amie de la volupté, ne pouvait pas vraiment être transposé sur pellicule. Un travail d'adaptation s'imposait, au point où la parenté des deux oeuvres ne saute pas forcément aux yeux de prime abord, voire encore après coup. En me lançant dans cette chronique, en fait, je n'étais pas si certain de ce lien partout affiché. D'autant que le titre a changé, mais de manière significative, car au Japon, Koshoku Ichidai Onna est ainsi devenu Saikaku Ichidai Onna, la mention du nom de l'auteur, rendant superflu celle de l'amour ou de la volupté. La différence sous parenté des titres est peut-être moins sensible en français, pour le coup, puisque l'on est passé de vie d'une amie de la volupté, dans la traduction, postérieure au film à vue de nez de Georges Bonmarchand, à la vie d'Oharu, femme galante, pour le film. Mais sans doute à bon droit, car le fait de nommer l'héroïne, ce que ne faisait pas Saikaku dans son roman, est significatif en tant que tel. Quand le film sort en 1952, Mitsuguchi Kanji est un des plus illustres réalisateurs japonais, au Japon, avec une longue carrière derrière lui, entamée du temps du muet. Il est bien plus âgé que Kurosawa Akira, par exemple. Mais la trajectoire des deux réalisateurs à cette époque est en fait liée. En 1950 sort Rashaomon. Le film fonctionne bien au Japon, mais surtout de manière totalement inattendue, il triomphe en Occident, après avoir été projeté à la Mostra de Venise en 1951, où il remporte le Lion d'Or. Les japonais découvrent stupéfaits que leur cinéma est en mesure d'intéresser d'autres audiences. Mais pour l'heure, les Européens et les Américains ne connaissent absolument rien du cinéma japonais. Y a-t-il quelque chose d'autre en dehors de Kurosawa ? Oui, et Mitsuguchi en fait la démonstration dès l'année suivante, justement avec la vie d'Oaru femme galante, à son tour projetée à la Mostra de Venise, et à son tour primée, même si pas du Lion d'Or. Pendant un certain temps, Kurosawa et Mitsuguchi, tous deux enchaînant les succès par la suite, comme par exemple les Sept Samouraïs pour le premier, ou les Comptes de la Lune Vague après la pluie, d'après les Comptes de Pluie et de Lune Veda Akinali pour le second, et tous deux remportent le Lion d'Argent, Kurosawa et Mitsuguchi donc seront les deux cinéastes japonais plébiscités à l'étranger. Leur contemporain Ozu Yasujiro, dont le style contemporain n'a pas le même vernis exotique qui facilite plus ou moins paradoxalement l'exportation, ne sera véritablement découvert en Occident que plus tard, alors qu'il était très apprécié et très influent au Japon de longue date. Mais l'idée d'un triumvirat du cinéma japonais, classique, Kurosawa, Mitsuguchi, Ozu, persistera longtemps. Il y a bien quelques autres noms à s'exporter ça et là. En 1953, Kinugasa Tainosuke, là encore un vétéran, remporte la Palme d'Or à Cannes pour la Porte de l'Enfer. Mais ceci domine. En Europe, et même plus particulièrement en France, on oppose pourtant parfois ses réalisateurs, si l'on en croit par exemple à un Max Tessier, au sein des revues cinématographiques telles que les Cahiers du Cinéma ou Positif, il y a l'étonnant de Kurosawa et l'étonnant de Mitsuguchi. Chaque revue choisit son camp et dénigre absurdement l'autre un. Il y avait assurément et il y a toujours de quoi plébisciter les deux, tout en prenant en compte les différences marquées du cinéma de chacun, sensibles aussi bien dans le fond que dans la forme. A titre d'exemple, l'usage récurrent de longs plans-séquences typiques de Mitsuguchi et dont la vidéo Haru Femme Galante témoigne particulièrement, tranche avec le montage et les trois caméras de Kurosawa. Quoi qu'il en soit, au Japon, Mitsuguchi est alors un réalisateur installé de longue date à la filmographie abondante. Il a traité bien des sujets de bien des manières, mais sur le tard, on note peut-être plus particulièrement chez le réalisateur un intérêt marqué pour la condition des femmes. Un intérêt militant même, prenant le suffrage des citoyennes japonaises ou dénonçant le proxénétisme, et ce ne sont là que deux exemples. Dans un Japon très patriarcal, ce n'est pas rien. Même si, pour le coup, le poncif de la femme qui endure, certes pas absent du cinéma de Mitsuguchi, est très japonais. Reste que la vidéo Haru Femme Galante s'inscrit pleinement dans ce registre, c'en est même peut-être la plus fameuse illustration. Et c'est aussi l'occasion pour Mitsuguchi de confier à son actrice fétiche, Tanaka Kinuyo, une des plus grandes stars féminines de toute l'histoire du cinéma japonais, muet comme parlant, je l'avais loué pour sa performance dans la balade de Narayama de Kinoshita Keisuke, et évoqué brièvement en traitant du koidane de Kobayashi Masaki, car elle était une parente du réalisateur. Tanaka Kinuyo, donc une grande star, il s'agissait de lui confier un rôle à sa démesure, la femme de Saikaku, que le film doit montrer aussi bien jeune ingénue de la cour impériale que vieille prostituée d'Ekati. Alors, pour l'anecdote un peu gratuite, mais aussi pour le lien avec Urosawa, on relèvera dans la distribution du film de Mitsuguchi un Mifune Toshiro méconnaissable, dans un rôle d'une importance cruciale pour le récit, mais qui n'a guère que deux minutes au plus d'apparition à l'écran. Mais 1952 n'est pas 1686. L'adaptation du roman de Saikaku est nécessairement très libre, elle délaisse la succession de petits tableaux largement indépendants pour un récit plus linéaire et cohérent, et elle porte un regard tout différent sur la vie des courtisanes et les questions politiques et morales afférentes. Si le roman de Saikaku affiche à sans vergogne des airs de divertissement plutôt légers et somme toute assez neutres au plan moral, du moins m'a-t-il fait cette impression, le film de Mitsuguchi est résolument un drame, ce qui n'exclut pas de brefs interludes assez cocasses, et une dénonciation. Dans les deux œuvres, l'héroïne est prise dans un engrenage qui décide de la trajectoire de sa vie. Dans les deux cas, par ailleurs, cette trajectoire n'est pas unilatérale. S'il est certain que, dans le roman comme dans le film, l'héroïne finit incomparablement plus mal qu'elle n'a commencé, il ne s'agit cependant pas d'une chute en continu, il y a des hauts et des bas, même si donc de plus en plus de bas et de plus en plus bas. Cependant, le ton très grave et déprimant du film accentue peut-être cette impression de déchéance continuelle. Mais l'histoire de Haru est donc plus aisée à suivre. Mitsuguchi se disperse moins que Saikaku, et dégage une trame générale des péripéties de son héroïne en diminuant le nombre de tableaux pour leur accorder plus d'espace. Certaines de ses scénettes sont bien empruntées au roman, mais pas toutes, sauf erreur. Dès lors, il est possible de résumer le film plus aisément que le roman. Il s'ouvre sur le triste tableau d'une Haru prématurément vieillie, prostituée sans client, mais qui entend conserver une attitude relativement sereine en dépit des innombrables malheurs qui n'ont eu de cesse de l'accabler. Le film, comme le roman, commence donc par la fin. Enfin, concernant le film, pas tout à fait, car il y aura un très important épilogue. Mais là où Saikaku montre une vieille dame retirée du monde, une plus ou moins nonne, qui narre volontiers au galant de passage pour leur divertissement, sinon leur édification, les accidents de sa vie, Mitsuguchi tresse un tableau d'emblée plus intime et aussi plus déprimant, et c'est au spectateur qu'Oaru fait intérieurement son récit, à moins que ce ne soit en même temps à ses collègues prostituées. De passage dans un temple bouddhique, Oaru s'abîme en effet dans la contemplation des statues qui lui rappellent l'origine de son drame, le visage d'un jeune homme apparaissant en surexposition sur le visage d'un Bouddha. Alors qu'elle était dame de compagnie à la cour impériale, Oaru est tombée sous le charme d'un page très assidu, Katsunosuke, Mifune Toshiro. Mais cette relation dépareillée avait scandalisé la cour, et le jeune guerrier avait été exécuté, tandis qu'Oaru était renvoyé auprès de sa famille, collectivement exilée et dégradée. C'est là une autre différence majeure entre le film et le livre, Mitsuguchi confère un certain rôle aux parents d'Oaru, qui reviendront régulièrement dans le récit. La mère est douce mais impuissante, le père un répugnant bonhomme, égoïste, arrogant, cupide. Il vend littéralement sa fille pour qu'elle devienne la concubine d'un daimyo, le seigneur Matsudaira, dont les exigences en matière de femme sont absurdes, mais qui a urgemment besoin d'un successeur. Lasse, une fois qu'elle a donné à son maître un prince héritier, Oaru, bien loin d'en bénéficier, est renvoyé chez ses parents sans plus attendre et a jamais séparé de son enfant. Et son père la vente encore. Cette fois, Oaru devient officiellement une courtisane, et ça se passe forcément mal. Oaru parvient ensuite à quitter le quartier de plaisir pour servir dans un foyer respectable, mais elle fait les frais de la jalousie de la maîtresse de maison. Après quoi, elle rencontre un homme adorable, doux et travailleur, elle veut croire enfin au bonheur domestique, et perd tout quand son jeune amant est tué par des brigands. Le sort s'acharne sur elle, quoi qu'elle fasse. Elle veut se faire nonne, cherchant la rédemption dans la foi, mais souffre de la cruauté d'un marchand qui la viole peu ou prou, et comme de juste c'est la victime qui est châtiée pour ce crime par la supérieure du temple, l'aspirante ne sera jamais nonne. Oaru n'a plus le moindre choix. Elle doit se résoudre à la prostitution, entendre le plus bas échelon, rien à voir avec les quartiers de plaisir, de vieilles femmes hideuses qui racolent les hommes ivres dans la rue et font de l'abattage. Mais Oaru n'y gagne pas de quoi subvenir à ses besoins, bien plutôt on l'humilie encore davantage. Mais le seigneur Matsudaira meurt, et c'est le fils que lui a donné Oaru qui règne désormais. Ne craignez pourtant pas le happy end. La turpitude de la mère privée de son enfant depuis l'accouchement même, implique aux yeux des bouchies hypocrites de dissimuler cette honte irrémédiable, sans lui donner pour autant l'occasion de connaître enfin son fils, qu'elle ne peut voir que de loin en une unique occasion. Le schéma typique de ces hommes qui ne laissent d'autre échappatoire aux femmes que la déchéance de la prostitution, et qui trouvent quand même à le leur reprocher. Mais Oaru préfère fuir que de subir cet ultime affront. Et cela a son importance. Si dans le film de Mitsuguchi, Oaru donne globalement l'image d'une victime, des hommes, de quelques femmes aussi, mais parce qu'elles ne font que reproduire les façons d'être des hommes dans une société extrêmement patriarcale, elle n'est pas pour autant ou pas totalement une pure victime et rien d'autre. Oaru a un tempérament rebelle qui perce parfois, et sa volonté est pour quelque chose dans certaines de ses affres. En cela, elle se rapproche finalement de l'héroïne de Saikaku, même si cette dernière, plus ouvertement rebelle, est libre. Éventuellement malicieuse aussi, Oaru dans le film n'en donne qu'un seul exemple quand elle se venge de la maîtresse de Maison-Chauve, fin régulièrement de critiquer ses « mauvais penchants » quand elle s'y soumet en fait volontiers. Une dimension totalement étrangère au personnage de Oaru, à moins d'y associer ses amours avec Katsunosuke, puis le fabricant d'éventail, mais on n'est pas porté à les envisager de la sorte. Je suppose que cela tient aussi à ce que le ton des deux œuvres varie autant, et par voie de conséquence leur signification. J'ai l'impression que les considérations morales n'intéressent pas vraiment Saikaku, qu'elles soient censées jouer en faveur de son héroïne ou en sa défaveur. Si la vieille dame recommande à son auditoire masculin de mettre un frein aux méfaits de la volupté, on la suppose à leur guerre sincère et c'est peu dire, et tout autant Saikaku lui-même derrière elle. En même temps, vers la fin du roman, quand la courtisane fait un cauchemar, voyant des dizaines de fantômes, et comprenant qu'il s'agit des esprits vengeurs de tous les enfants dont elle a avorté au fil de sa carrière, je suppose qu'il ne faut pas y voir une condamnation de sa vie au plan moral. Ce que l'on aurait déduit plus aisément dans un contexte plus puritain. Calquer à ce propos un discours contemporain sur l'avortement, et a fortiori anti-avortement dans une navrante perspective très mauricaine, dans une époque et un pays qui ne connaissait absolument rien de la sorte, serait bien hardi et sans doute malvenu. Décidément je ne crois pas que Saikaku juge. Mizuguchi, si. Mais l'accusation bien sûr ne porte pas un instant sur la pauvre Oharu, la victime dans toute cette accablante affaire. Elle s'adresse aux hommes qui la malmènent sans y prêter la moindre attention. Les dictats aristocratiques qui sanctionnent les mésalliances par la mort et l'exil, l'égoïsme inouï du seigneur Matsudaera qui fait d'Oharu une concubine jetable, tout juste bonne à être renvoyée chez ses parents une fois qu'elle a pondu un héritier, la vilainie mesquine d'un père qui vend sa fille par deux fois pour assurer son commerce, les Chounis n'étaient les lecteurs de Saikaku, mais ils ne les ménageaient pas pour autant, et Mizuguchi encore moins, l'hypocrisie d'un maître de maison qui délaisse son épouse au point de la rendre folle, ce marchand plus ou moins violeur qu'une nonne ne saurait rendre coupable d'un crime dont c'est la victime qui doit en payer le prix, ce moine qui exhibe et humilie une Oharu prématurément décati pour détourner les pèlerins de la voie du stupre, l'ignomini enfin des samouraïs du clan Matsudaera qui sanctionne une mère dépossédée de son enfant pour le comportement qu'ils lui ont imposé, oui, le film de Mizuguchi est quelque chose d'un réquisitoire, une dimension sinon totalement absente, du moins beaucoup moins franche dans le roman de Saikaku. Deux oeuvres finalement très différentes donc, et qui s'adressent à des publics différents, en leur temps, fort éloignés l'un de l'autre, comme aujourd'hui. Pour dire les choses, je ne me suis pas régalé à la lecture de Vie d'une amie de la volupté, autant que je l'espérais, sur la base de mes quelques autres lectures antérieures de Saikaku, pas grand chose certes. Le prestige du roman m'encourageait à en attendre un authentique chef-d'oeuvre, mais la structure très déconcertante du récit et surtout le caractère pointilleux de sa dimension documentaire m'ont assez tôt lassé, je suppose. La description par le menu des uss et coutumes des quartiers de plaisir a fini par devenir laborieuse à mes yeux de lecteur, et j'ai plaint le pauvre traducteur qui ne pouvait guère rendre en français les subtilités hiérarchiques du monde des courtisanes, ce qui impliquait donc tout à la fois de conserver un vocabulaire spécifiquement japonais, en abondance, et de tenter de lui donner corps au travers d'un appareil scientifique conséquent. Ceci dit, j'ai l'impression qu'il a sa part de responsabilité dans ce ressenti un peu aride, en en faisant trop. Quand le roman au détour d'une note tourne à l'analyse de la politique monétaire du shogunar, on peut s'en fout, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. En même temps, d'autres notes s'avèrent indispensables pour apprécier les nuances du discours de l'auteur. En son temps, Koshoko Ichida Yodna avait sans doute été conçu comme un ouvrage de divertissement pour les shogunins. L'auteur et le lecteur partageaient les mêmes codes, aussi le non-dit avait-il sans doute sa part dans la manière d'approcher le récit. En français, de nos jours, cela ne saurait produire le même effet. Et tous ces éléments s'associent qui rendent la lecture de Vidnami de la Volupté incomparablement plus compliquée qu'il n'était souhaité et souhaitable. Le cas du film de Mitsuguchi Kanji est tout autre. Le monde avait bien changé entre 1686 et 1952, on ne racontait plus les histoires de la même manière, et l'insularité du Japon avait été mise à mal depuis un siècle. Le souvenir d'Edo persistait sans doute, mais à tout prendre, il s'agissait d'un autre monde pour les japonais eux-mêmes. Et si Mitsuguchi n'a probablement pas dilué son film pour le rendre plus accessible aux spectateurs occidentaux, une accusation qui deviendrait vite fréquente dans certains milieux japonais, et donc Kurosawa Akira tout spécialement ferait à terme les frais, ceci à une époque où l'engouement international pour le cinéma nippon débute tout juste, Mitsuguchi a cependant livré une oeuvre bien moins hermétique, où, mieux vaut présenter les choses dans l'autre sens, il a conçu une oeuvre universelle. Si la vie d'une amie de la volupté s'inscrit dans un contexte culturel, économique, social, moral, politique, etc. spécifique, la vie d'Ohaofem Galante, tout en s'inscrivant dans un même Japon des d'autres envisagés avec le plus grand sérieux, rapporte une histoire à même de parler au monde entier, d'émouvoir et de révolter un français ou un américain au même titre qu'un japonais. Et c'est un constat qui a son revers plus déprimant, je suppose. Si cette histoire nous fait l'effet d'être universelle, c'est aussi parce que les sociétés européennes traitaient et dans une certaine mesure traitent encore les femmes, comme le Japon des Tokugawa traite ici Oaru. Que le film de Mitsuguchi soit un chef-d'oeuvre ne rend pas exactement cette réalité moins douloureuse et révoltante. Un petit postscriptum, tout en fin de chronique, une petite remarque technique au cas où, cette édition DVD du film de Mitsuguchi est assez atroce. L'image est bof, le son est encore pire, le sous-titrage français est lacunaire. Il mériterait mieux que ça. Je ne sais pas si c'est seulement possible, mais il mériterait mieux que ça.